C'est une compote sans sucre ajouté, c'est tout ! Direction chez Cédric Grolet, je vais bien me ruiner. Allez, on prend les transports, c'est parti ! C'est trop beau ! On n'habitera jamais ici Inès ! Non mais j'ai l'air de venir ici ! Bon là il y en est arrivé, il y a un monde de dingue ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est une folie ! Mais là on en a pour deux heures ! Non, je pense qu'à une heure c'est tout ! Une heure tu penses ? Bravo à lui, ça a beaucoup de succès ! Les gars c'est une dinguerie sérieux ! Les mauvaises nouvelles commencent, les systèmes statistiques ne sont plus dispo, ça fait une heure j'attente ! Après deux heures d'attente, on rentre enfin ! Merci beaucoup ! On a fait tous les trompeurs, malheureusement il n'y a plus de cookie les gars ! Je crois que je vais prendre la galette ! Si on me fait un tic-tac ! Les gars j'ai payé 120€ mais j'ai fait un panier aussi à 50€ qu'on va comparer avec Cyril Lignac ! On a attendu deux heures mais le pire c'est que là il y a encore des gens qui attendent alors que ça va fermer ! La hype de la chose c'est abusé ! On est arrivés les gars chez Cyril ! Là par contre j'ai un petit peu moins de queue ! Regardez les gars c'est magnifique ! Paris-Brest ! On a des boîtes de chocolat là ! On a les galettes des rois ! Je veux dire que les étrangers ils tiennent ! Merci ! Ah ouais 48 ! C'est le même prix que Cédric Bourlet ! On a tout récupéré Inès ! C'est bon ! Et les gars je vous jure ils ont utilisé le même fournisseur ou quoi ? C'est exactement les mêmes sacs ! Est-ce qu'on a un nouveau challenger ? Regardez ! Ma mère elle a fait un gâteau spécialement pour l'occasion ! Non c'est moi ! Ah c'est toi qui l'a fait ? Non je regarde ! Niveau packaging ça a l'air vraiment stylé ! Alors pour 4 pâtisseries j'en ai eu pour 68€ ! Et là sur ce sac j'en ai eu pour même par 50€ ! Donc sur le challenge les gars c'est quasi impossible avec 50€ d'avoir plus de 3 pâtisseries chez Cédric Bourlet ! Pour Cyril Lignac qu'est-ce qu'on va avoir de joli ! J'avais tellement adoré ! Ah ! C'est pour la galette ! Ouais c'est ça la brioche des rois ! Attention les messes ne fais pas de bêtises s'il te plait ! Oh la 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 ! Il y a du joli il y a du joli hein ! Je suis vachement stressé là ! Ecoutez ! On va se les ouvrir ! T'as vu comment ça fait ? Ça fait l'arranger ! C'est un unboxing ! Ecoutez moi je vous mets un peu loin ! C'est moi qui où ? Vas-y on va découvrir un peu ce qui se cache derrière le meurice ! Oh elle est coupée ! Oh c'est une mangue ! Elle est belle ! Ouais par contre regardez le niveau de détail ! T'as vu et carrément on a des euh... On a carrément les gars des petits points ! T'as vu comme euh... Quand la mangue elle est euh... Un peu mouillée ! Un peu mouillée ouais ! On va après on va bien voir ! Magnifique ! Pour la deuxième ! Alors 17€ à chaque fois les gars ! Oh ! C'est un citron ! C'est pareil ! Ça fait un peu citron vert, citron jaune ! C'est pas mal ! Franchement les boîtes elles sont vraiment très belles ! Mais je suis moins impressionné que la mangue ! La mangue je la trouve plus jolie ! Ah là là Dylan ! Je vais tout casser ! J'ai peur de tout casser ! Fais attention ! Oh là 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 ! Dylan fais attention avant que je te tape ! On dirait Gryffondor ! Dans le Quidditch ! Ouais ouais c'est le truc du Quidditch ! Croquette d'or ! J'ai oublié le nom ! Oh là 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 ! Comment c'est beau ! Le dernier ! Attends on va déclamer ! Oh la pomme ! C'est des pommes que j'aime pas en cuisine ! Je vais pas être... Je vais être trop honnête ! Je trouve que la pomme c'est le moins bien fait ! Ouais je suis d'accord ! Elle est pas bien pomme ! Ouais ! Ouais ça fait pas... C'est moins impressionnant ! C'est du chocolat ça ! La boîte c'est 10 sur 10 ! Cédric Grolet contre Cyril Lignac ! On va mettre 2 commentaires ! C'est aussi à vous de décider ! Voici le flan de Cyril ! Oh la la il a l'air bien flan ! Voilà super les gars ! Ça sent normal hein ! On sent beaucoup la vanille ! Ouais ! Non c'est vrai qu'on a un bon bout de... Ça fait pas flan ! Ça fait pas flan ! Non ouais c'est bon ! Non la crème... Ouais franchement c'est bon ! Normalement je crois qu'on voit les petits points ! Je sais pas si vous pouvez y voir ! Moi les petits points de vanille ! Je pense qu'ils utilisent la vanille d'Athagascar ! C'est celle qui est le plus réputée ! Donc on voit des tout petits points ! Ouais franchement c'est bon ! Regardez on a des tout petits points de vanille ! Là ça bouge un peu vraiment ! Ça fait vraiment très très flan ! Le feuilleté aussi ! C'est excellent ! J'habite dessus que c'est un truc qui a pas trop de goût ! Je vais mettre 14 sur 20 ! Ouais ! 14 sur 20 ? C'est bon ! Mais c'est pas la dinguerie du sexe ! On passe à la deuxième pâtisserie ! Alors nous on avait adoré ! On est obligé de la faire ! Alla bien ! Alla bien ! Alors regarde regarde ! T'as eu le morceau ! Il y a beaucoup de chocolat ! Et quand tu coupes tu sens la crouche ! Ouais tu sens le crunch ! Regarde le chocolat comment il est éclairci ! Là ça donne trop envie ! Ah mais attends ! Ici on dirait qu'ils se sont loupés hein ! Regarde on dirait qu'ils ont fait une tache ! Voilà ! Vous avez vu on a le petit crunchy ! Là ça a l'air onctueux en fait ! Après faut être fan de chocolat ! On y va ! Ouais faut aimer le chocolat noir ! Non je préférais la dernière fois ! Là le chocolat est beaucoup plus fort ! Ouais il est fort ! Alors moi je préfère parce que je suis un énorme fan de chocolat noir ! Là c'est vrai que le chocolat est très fort ! J'aime bien ! Mais je vais mettre 13 sur 20 ! Carrément ouais j'ai préféré le flan ! Je mets 12-13 ! On va goûter une pâtisserie de Cidric Grolet ! Aïe 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 ! Regardez comment c'est beau ! François je vais être un peu rabat-jois mais construction, ! Je suis un peu déçu ! J'avais vu, je l'avais déjà appris sur Instagram ! Ouuu le p'tit le p'tit oh on dirait une compote ! Une compote ! Je crois c'est une compote ! Avec je sais pas comment elle a fait qu'est-ce-t-être du chocolat les gars ? C'est de la pomme ou c'est pas de la pomme ? C'est de la pomme ou c'est pas de la pomme ? help около yal ! Trompez mon oeil !!! T'es en train de tromper ton oeil ! Je peux le prendre je pense oh non ça va se casser. Fais juste un couche-couche Fais Dylan aussi Couche-couche Non mais celle-là ça fait couche-couche Skyrack Vas-y Linus Ça sent fort la compote hein Pour moi c'est une compote hein Est-ce que c'est à la pomme ? Moi je me demande toujours est-ce que c'est à la pomme On y va ? On y va ou pas ? En fait on redescend en terme de dosage de sucre là on est vraiment très bas Y'a pas du tout de sucre Y'a pas du tout de sucre Alors Mais c'est agréable La compote elle est super bonne Et les gens ils trouvaient ça genre ultra nul Non c'est pas La mise aux raisons Non 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 La mise aux raisons C'est pas ultra nul C'est une compote sans sucre ajouté c'est tout Non mais T'as un peu de chocolat je crois que la coque c'est chocolat Y'a un peu de chocolat La coque c'est chocolat Et en vrai Dylan c'est raffiné Tu peux pas dire le contraire C'est trop nul Voilà ça c'est le palais des enfants Nan mais Ouais mais vas-y Arrête c'est vrai que ça fait pas pâtisserie sucrée qu'on a l'habitude de manger Ça c'est vrai C'est différent par rapport à ce qu'on a à ce qu'on a Après pour 17 euros je le referais pas Donc là c'est vrai qu'on a la compote qui est là Il a vendu ce qu'il a dit C'est un trompe l'oeil pomme Moi je vais mettre la note de 11 sur 20 J'ai trouvé ça bon Mais l'expérience ne m'a pas transporté On va mettre la moyenne parce qu'on est sympa Ok tu vas mettre 10 Pour le talent de Cédric Grolet Pour moi ça mérite un 11 sur 20 On repasse sur Cyril Lignac Voir ce qu'il a à nous proposer On passe à l'équinox les gars Regardez avec ce petit granulé là J'adore moi Oh la la délicatement Oh j'adore le Tu vois quand j'entends le cri Et à l'intérieur qu'est-ce qu'on va avoir Caramel Caramel Ouais c'est ça c'est C'est fait pour moi Caramel avec le petit biscuit Avec la grosse dose de caramel Ca arrive ça arrive Oh c'est fort ça sent fort le spiculeux ça C'est grave fort aussi J'aime pas du tout La dernière fois c'était grave bon Ca dépend totalement des boulangeries La semaine dernière c'était pas du tout ça Caramel je crois ça Non mais le caramel est trop trop fort Je comprends pourquoi les gens me disent Sans le caramel c'est comme la semaine dernière Dans la vidéo Lidl contre Cyril Ca dépend vachement de quelle boulangerie tu vas aller Et je vais mettre 11 et demi Non j'ai été déçu là Ah ouais vraiment Moi je mets 12 C'est bizarre la semaine dernière c'était trop bon Voici la forêt noire Oh la 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 Eh on dirait un troupe l'oeil hein Franchement Si j'arrive à me faire aimer une forêt noire J'en ai goûté plein j'ai jamais aimé Ouais ça c'est avec Avec de la cerise et tout Montre-nous ça Montre-nous un petit peu ce qui se cache Cette forêt noire Oh Et on dirait un mochi Ça fait moi Pas mal du tout Ouh Ça a l'air bien rempli hein Un petit peu au chocolat Ok ok on va tester ça Voilà un petit peu à quoi ça ressemblait Ah ça sent Par contre ça sent clairement la forêt noire hein Oh je déteste Oh c'est affreux Moi j'aime bien Je t'ai dit en plus Tu m'as dit la forêt noire trop bien Moi j'aime bien la petite cerise là Ah j'aime bien Ah j'aime bien Non mais faut aimer Faut aimer le gâteau hein En fait c'est la sauce Mais la crème elle est bata La crème elle est très très bonne C'est une crème Elle est meilleure que l'autre La crème à la vanille elle est meilleure Ah la crème à la vanille j'aime bien là Moi je mets 14 là Ok carrément Ah ouais Dylan il a Ah j'aime bien là Dylan c'est la kiffance On va passer maintenant Voir ce qu'il y a Dans les troupe l'oeil de Cédric Brolet Ok on passe à quel fruit ? Avec le citron Et par contre il est vraiment réussi Je trouve que esthétiquement On est vraiment sur un truc Qui est bien bien mieux fait J'espère aussi que c'est pas une compote de citron C'est une compote de citron C'est clairement une compote de citron Et ça sent fort le citron hein J'ai vraiment l'impression qu'il y a un véritable citron Avec du chocolat blanc Et tout simplement la petite coque là Qui doit être un petit colorant Mais ça doit sûrement être du chocolat Comment ça sent fort le citron Il est puissant le goût C'est amère ! Arrête si t'aimes le citron tu kiffes hein Moi j'aime bien mais c'est un peu trop amer même pour moi En vrai moi celui là je valide J'ai vraiment l'impression de manger un vrai citron Un vrai huile de gage Franchement il est bien Tu manges un trompe l'oeil au citron J'ai payé pour ça Je vais pas me plaindre les gars On passe de série d'ignac où il y a du sucre Ah là y a pas de sucre Bon ça fait vraiment un choc Franchement 15 sur 20 14 faut pas abuser 14 faut pas abuser Et vous allez manger un véritable citron Un bon pâtissier Et c'est ça la prouesse C'est un peu ça l'expérience tu vois Parce que t'âmes debout C'est pas ça Tu vas pour l'expérience Autant tout à l'heure c'était vraiment une compote de pomme Ça ressemble même pas à vous de la pomme vraiment Mais là ça ressemble vraiment à Tu veux que tu manges un citron C'est exactement ça On va continuer Inès avec le Paris-Brest De Cyril Lignard Regarde moi cette crème là Ça c'est ce que j'aime Ça c'est ce qu'il me fallait Regardez On dirait un burger J'aime trop C'est super fort les Oh la praline Oh la praline La praline elle sent trop bon Oh c'est des goûts que j'adore La praline elle est trop bonne Oh la dinguerie J'ai envie de dire son elle est trop bonne J'ai envie de pleurer Oh c'est trop bon Oh je suis en train de pleurer sur ce Paris-Brest Oh j'ai envie d'en racheter mes 3-4 là C'est incroyable C'est la praline La praline elle est trop trop bonne Même les cacahuètes elles sont torréfiées Le goût il est intense A quel point le goût est intense sans que ce soit trop sucré Parce que souvent quand c'est trop intense c'est trop sucré Nos yeux ils se sont ouverts On a découvert quelque chose là Moi 18 sur 20 rien à faire Je suis d'accord 18 sur 20 Ah ouais non là c'est le meilleur truc qu'on a mangé depuis le début là Ah mais depuis très longtemps dans ma vie même Ça a l'air beau Franchement c'est beau Je fais comme ceux qui disent que la viande il faut qu'on la mange toute bleue J'adore C'est bon c'est pas trop fort en fait Oh ça fait comme la dernière fois il y a 3 phases Il y a 3 phases Oh l'arrière goût Oh la demi Oh la 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 T'as vu comment ça arrive après Oh le poulet Oh le poulet Oh c'est la pâte en fait T'as vu l'arrière goût de la pâte Après t'as le premier goût Arrête t'as le deuxième goût Oh c'est onctueux de ouf Oh la 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 Regardez comment c'est onctueux On va comparer les galettes de le Roi entre Grollet et Cyril Je vais mettre 16 ennemis en vrai Allez je vais mettre 16 ennemis Paribas c'était mieux 16 ennemis 17 c'est en attendant Oh la la C'est Gryffondor Espoir dans En celui-là Que les autres Parce que la noisette Forcément c'est quelque chose qui est un peu plus gras On dirait un Kinder Surprise Non on va kiffer Non ça va être une dingue ça Oh la la regarde 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 Comment ça coule Non Parfois chocolat C'est pas grave Inès Tu nous a proposé un moment de pur bonheur Oh comment ça coule Oh ça a l'air trop bon Regardez les gars comment ça a l'air trop bon Encore une fois Il respecte vraiment le fruit A chaque fois Ça sent super fort le trompe l'oeil Je pense que ça va être bon aussi Je dégrappe les varchures Il n'y a pas de discussion possible Il a bugué J'ai frise là Oh le chocolat Qu'est-ce qu'il est bon C'est meilleur que le Paris-Bresse de Cyril Pourtant le Paris-Bresse on a 17 balles Là vous avez vu là J'ai payé 17 balles, je n'en rêve pas Je n'ai pas de problème sur ça Prenez la pomme Pomme, citron, bof bof Vas-y prends un, t'as pas pris Le choc que j'ai eu quand j'ai goûté C'est une masterclass Bravo Cédric, je t'ai trop vanné mon pote Excuse-moi frérot, t'es trop fort Pas non frérot, t'es trop fort Mang no jutsu Déjà elle a été coupée, ça me dégoûte, ça m'énerve Si c'est un coulis de mangue à l'intérieur Je vais pleurer, ce sera trop bon normalement Le problème de la mangue c'est que si tu prends une mauvaise mangue Bah direct ça va être très très mauvais Oh la 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 la, le coulis On dirait du cheddar Oh la la Ça sent quoi C'est le meilleur fruit C'est le meilleur fruit Mais pour moi ça reste en dessous de l'eau C'est pas assez sucré Ouais mais j'ai avoué qu'elle est quand même plus sucrée que les autres Ouais ouais Mais la texture c'est vraiment de la mangue C'est vrai que t'as vraiment l'impression d'encher de mangue Ah si je suis tombé sur un morceau bien sucré là C'est la meilleure, de tous les fruits C'est le meilleur C'est vraiment le meilleur Mais en vrai c'est bon moi Franchement c'est très né Moi je conseille Cédric Grolet, mangue et noisette Sûrement cacahuète on ne l'a pas ajouté Mais je pense que c'est vraiment bon La pomme et le citron franchement les gars c'est un peu à éviter 16 sur 20 Après 17 euros la pédagisserie Franchement les gars faites le une fois Je ne le referai pas On va maintenant comparer leur galette des rois J'ai payé une galette des rois à 50 euros Chez Cédric Grolet On va voir ce que ça donne Et on va comparer aussi avec le gâteau de la maman Ah oui maman on va quand même te respecter Regardez les gars 50 euros pour la galette de chez Cédric Grolet Donc on va voir une galette aux amandes Et on a pris un mini chez Cyril Lignac Bon c'est histoire d'économiser un peu Mais c'était 6 euros Inès t'as mis la couronne alors que t'es même pas sûr d'avoir la fève Ouais faut jamais se porter l'oeil Let's go Petite frangipane sympathique Sympatoche comme j'ai envie de te dire Oh la frangipane elle a boubou Franchement les gars Vous êtes fan de galette des rois Vous n'avez pas envie de trop gaspiller ou quoi Tu la coupe pour 2 personnes Ca fait 3 euros chacun Moi je valide à 10 000% Franchement je valide à Parce que Cyril il a aussi une galette On se fait l'autre Vas-y on se fait l'autre direct Ok bien Ah oui là on voit vraiment la frangipane aux amandes Il y en a énormément Franchement il y en a énormément Vas-y Dites-vous les gars là Que ça là 25 euros la famille 3 parts Ça a pas le goût de frangipane Ouais Oh Ça m'a fait ? Oh l'attricheuse ! Mais non ! Ah ouais ! Elle a fait du fort shadowing Elle a fait du fort shadowing La couronne C'est une petite fête ouais Je sais pas je trouve pas ça ouf J'aime pas du tout Ah ouais ? Là j'ai fait un gros les gars j'ai même pas envie de... C'est sec ! C'est très sec En fait c'est la pâte que c'est pas... C'est pas vraiment de la pâte potée quoi Ouais La frangipane C'est pas de la frangipane à laquelle on est habitué Ouais Mais il y a plus d'amandes, de noisettes Ça reste moins sucré hein C'est moins sucré Il y a moins de goût Ah ouais ouais C'est une alternative moins sucrée Là j'ai juste l'impression que mon portefeuille a été l'expérience Dernier arrêt On va goûter celui de la maman Et ça c'est un vrai gâteau de daronne les gars Tu sens que ça a été fake amour Enfin vos galettes des rois à 50 euros Non je suis énervé les gars Je vous jure Je suis trop déçu C'est la vie les gars on a testé au moins Allez on y va Vas-y si tu veux nous couper ça Eh gâteau à la pistache Gâteau à la pistache On va tout se manger dans la même part Ouais on se fait dans la même part Faites rigoler là à côté En terme de rapport qualité prix tu peux pas faire mieux que la maman Allez je vais me goûter ça Un pistache est vraiment bon Pistache qui pistache Oh Il est grave léger Vous avez peut-être l'impression que c'est sec En fait c'est tout mou C'est un nuage Regardez c'est comme un nuage Vous avez vu ou pas C'était une expérience On a payé pour une expérience Si vous avez envie de voir Lidl contre Cyril Lignac Vous avez juste à cliquer juste ici